... Alors, bilan du test de maraîchage sur bâche pour l'année 2018. En fait, je n'ai pas réussi, j'ai pu peser un certain nombre de fois les courgettes, mais je n'ai pas pu peser l'ensemble du test, j'ai été vraiment débordé par les nombreux projets. Donc, ce qu'on va pouvoir constater, c'est visuellement, on va pouvoir passer d'une association à l'autre. Vu que je n'ai quasiment rien récolté, j'ai essayé de tout laisser sur place. Donc, niveau récolte, c'était très moyen parce que les haricots verts, du coup, ils sont tous secs. Mais comme ça, ça va vous permettre de voir un petit peu ce que ça a produit et de pouvoir faire le bilan visuellement, de voir le résultat de ces différentes associations. Bilan des courses, là, dans l'ensemble, ce que j'observe, c'est qu'il y a plein d'associations qui ont bien marché, mais c'est difficile d'en tirer des conclusions. Parce que des fois, c'est magnifique, des fois ça a raté, des fois c'est magnifique, des fois ça a raté. L'irrigation ici est complètement... Enfin, je n'ai pas arrosé du tout de tout l'été. J'ai dû arroser deux, trois fois au courant du mois d'août, quand il faisait vraiment chaud. Mais j'ai arrosé au jet de loin. Et donc, les plantes n'ont pas eu du tout la même quantité d'eau. Surtout qu'en plus, le terrain ici, là, c'est plus haut, ici, c'est plus bas. Donc, du coup, c'est difficile vraiment d'en tirer des tests. L'année prochaine, on va faire des tests avec des gouttes à gouttes qui donneront la même quantité d'eau à toutes les plantes. Donc, voilà, difficile d'en tirer des conclusions, de faire des statistiques. Par contre, c'est facile de pouvoir tirer des conclusions visuellement et de vous inspirer à faire ce genre de tests chez vous pour les amateurs et puis éventuellement pour les professionnels de faire des tests, d'essayer de tester l'année prochaine, de mettre quelques plantes en association. Donc, on va aller voir les plantes une par une. Alors, déjà, on va commencer par le bilan des courgettes. Parce que là, du coup, on peut en tirer quelques conclusions. J'ai essayé de me mettre à l'ombre. Donc, ici, on voit le plan de recherche. Donc, on a fait des relevés 2, 4, 6 fois. Enfin, 6 fois, on a tout prélevé, tout pesé, plan par plan. Et le bilan des courses pour les courgettes, c'est les associations avec haricots, ça a sorti 64 kg de courgettes. Et les associations sans haricots, ça a sorti 78 kg de courgettes. Donc, quasiment 15 kg de différence. Donc, là, on peut voir de façon assez flagrante que ça produit plus de courgettes quand il n'y avait pas de haricots. Sachant que là, le test était... Donc, on avait 2 avec haricots, 200 haricots, 2 avec haricots, 200 haricots. Et donc, on voit que dans l'ensemble, ça a produit quand même quelques haricots. Ce qui n'est pas vraiment folichon pour une récolte de haricots rames. Ah bah tiens, ici, c'était un haricot vivace qui a été planté. Il y a eu une erreur. Donc, par rapport à d'autres haricots rames, ici, ils étaient associés avec une aubergine. Et on voit que ça a quand même beaucoup plus produit que les associations avec les courgettes. Donc, la courgette étant assez gourmande en eau, je pense que le même test, mais avec un peu d'arrosage, aurait donné un résultat différent. Donc, pour les courgettes, on peut dire que les courgettes, enfin, en tout cas, pour ce premier test, on peut en arriver à une première conclusion, c'est que ça produit mieux sans haricots rames qu'avec haricots rames. En poids de courgettes. Ensuite, là, on va voir la bande. Donc, poivron avec aubergine. Donc, on voit que le poivron, ici, c'est pas bien développé. Enfin, il n'est pas folichon. En même temps, on va le regarder sans haricots rames. Ici, on voit qu'il est un petit peu plus haut, mais que dans l'ensemble, ça n'a pas produit beaucoup. Et ici, on voit avec haricots rames. Et on voit que le plan est plus haut que celui là-bas, là. Et que ça produit quatre fois plus de poivrons. Plus des haricots rames. Ici, on voit un autre poivron sans haricots rames. qui a aussi bien produit dans l'ensemble. Bon, hormis le fait que là, ils sont un petit peu noirs, il y a eu du stress hydrique. Je n'ai pas arrosé du tout, donc ça n'aime pas. Ici, on voit un autre avec haricots rames. Donc, qui a produit, qui est plus grand, et qui est plus beau que celui d'à côté. Si on prend les tests avec les choux, donc ici, on voit, alors les choux brocolis sont tous montés à graines. Ça, c'est le stress hydrique, c'est de ne pas avoir à arroser. Donc, ici, on voit le chou qui a une certaine taille, un certain volume. On voit que le chou, ici, a le même volume, à la même taille. Sans haricots rames. Ici, on voit que le chou a sensiblement la même taille avec haricots rames. Là, il est un poil plus gros. Puis d'ailleurs, il a refait des têtes à côté. sans haricots rames. Ici, avec. Donc là, la conclusion qu'on peut tirer, enfin, en tout cas, si on en tire une conclusion, c'est qu'il n'y a pas une énorme différence de fait d'associer des haricots rames ou pas avec ces plantes. Ça fait des plantes à peu près de même taille. Et la production reste relativement similaire. Voire, dans certains cas, plus importante. Donc, ensuite, on va repasser à l'association. Donc là, c'est toujours chou et c'est plus poivron, c'est aubergines. Donc, un chou tout seul, une aubergine toute seule. Un chou avec haricots rames, qui fait sensiblement le même volume que celui-là. Ici, une aubergine avec haricots rames, dont on voit qu'elle a produit. Et là, j'en avais récolté. Et sur celle-là, j'en ai récolté une énorme. C'est bon, j'aurais dû la ramener. Elle est encore sur la table de la cuisine. Sur celui-là, j'en ai récolté une. Elle doit faire quasiment 2,5 kg. Elle est géante. Donc, ici, un chou sans haricots rames. Un poivron sans haricots rames. Une aubergine sans haricots rames. Et on voit qu'elle ne produit pas plus. Il n'y a pas plus d'aubergine sur ce plan-là que sur ce plan-là. Sachant qu'ici, on a eu un bon 1,5 kg de haricots rames en plus. Là, ici, une aubergine avec haricots rames. On voit que le haricots rames s'est très bien développé. Et ici, l'aubergine pas trop. Donc, ça ne m'a fait que 3 aubergines, en gros. Ici, une aubergine sans. Et donc, c'est le plus beau plan de tout le rang, en fait. Celui-là avec celui-là. Donc, en termes de dimension, c'est les plus grands. Par contre, au terme de productivité, je ne sais pas. Ici, on voit l'aubergine avec haricots rames. Donc, il y a quand même beaucoup moins produit que 100. Ici, là, on voit, ça fait 1, 2, 3, 4, 5 aubergines. Dont une grosse de près d'un kilo. Alors qu'ici, il y en a 2, environ 800 grammes. Et c'est tout. Là, on voit un plan d'aubergine tout seul. Donc, qui a produit sensiblement la même chose que son voisin. Voire même moins. Donc, il en a fait 3. Donc, 2 petites et une toute petite. Alors qu'ici, il n'y en a fait que 2 grosses. Ici, encore une aubergine avec haricots rames. Donc, là, qui ne m'a fait qu'une seule aubergine. Et donc, ici, les associations d'aroches et de haricots rames. Qui, bon, c'est difficile de tirer des résultats de ce test-là. On reprendra ça l'année prochaine. Donc, ensuite, on va passer aux plantes tomates. Donc, là, on voit que les plantes tomates se sont tous à peu près bien développés. Comparé aux cultures de tomates de Joël, de l'autre côté. Moi, les miens n'ont pas encore le mildiou. Enfin, c'est le mildiou. Ouais, c'est le mildiou. Et ils ont tenu, ils sont repartis. Donc, on voit que ça refait du feuillage. Alors que les plants de Joël, qui étaient de l'autre côté, là-bas, là, étaient tous complètement pourris par le mildiou. Donc, je ne sais pas si c'est les associations qui ont amélioré les choses. Mais donc, là, si on compare, un plant de tomates tout seul, un plant de tomates avec haricots nains. Alors là, ce n'est pas des associations avec haricots rames, parce que je ne voulais pas que ça augmente le mildiou. Donc, c'est des haricots nains au pied. Donc, on voit qu'ils font la même taille et à peu de choses près, qu'ils produisent la même chose. Ici, sans haricots nains. Ici, avec haricots nains. On voit encore qu'ils arrivent à la même taille et qu'ils ont quasiment la même productivité. Ici, sans. Ici, avec. Ici, sans. Donc, pareil, des plants qui ont tous à peu près la même taille. Ici, avec. Donc, on voit encore les vestiges des haricots nains que je n'ai pas ramassés. Donc, ici, sans. Ici, avec. Ici, sans. Et ici, avec. Donc, on voit qu'au niveau de la productivité, l'association avec les tomates, dans l'ensemble, se passe très très bien entre haricots nains et tomates. Ensuite, on va passer aux associations un peu plus farfelues. Donc là, on avait tomates bêtes. Donc, on voit que la bête, c'est bien développé dans l'ensemble. Et que les tomates sont belles. Ici, entre. Donc, il y avait les potirons. Donc, j'ai les potirons, les melons. Donc, j'ai dû récolter à peu près une cinquantaine de melons pour l'instant qu'on a mangé dans toute la saison. Et là, c'est les derniers qui sont en train de maturer. Alors, le problème, c'est que j'en ai eu beaucoup. Voilà, comme celui-là, qui se font manger par les campagnoles. Donc, c'est pour ça qu'on les récolte au fur et à mesure parce qu'autrement, on ne les mange pas. Ça arrive souvent que les campagnoles les mangent avant qu'ils soient mûrs. Donc, là, je ne sais pas, j'ai dû en raccolter sur toute cette portion-là. On a dû raccolter au moins 7 ou 8. Ici, on en voit encore d'autres beaux qui sont encore en train de se faire manger par les campagnoles. Ça, c'est le principe du loin des yeux, loin du cœur. Quand on n'y va pas souvent, il ne faut pas s'étonner de nourrir les animaux. Ensuite, là, on voit les blettes sans rien. les blettes toutes seules. Moi, j'ai rarement vu des blettes aussi magnifiques. Elles sont assez géantes. Regardez la taille des cartes par rapport à ma main. En fait, elles font la largeur de ma main. Regardez, je mets ma main dans les cartes. Et celle-là, elle est encore plus grosse. Donc, tout ça sans aucun arrosage. Ici, je n'arrivais pas à arroser avec le jet d'eau. Le jet arrivait rarement là. Et là, ici, une belle récolte de melons que je ne vais pas tarder à ramasser. Donc, dans l'ensemble, là, sur ce test, on voit bien que les blettes, ici, sont assez géantes. Mais on voit que, ici, avec haricot rame, elle est aussi géante. Et que, dans l'ensemble, là, c'est juste que je ne les ai pas récoltées. Mais si je les avais récoltées, c'est des bêtes qui sont tout à fait vendables quand on cueille les feuilles au bon moment. Ici, on voit une bête qui, à l'inverse de sa voisine-là, ne s'est pas du tout développée. Donc, vu que c'est bise annuelle, l'année prochaine, il y a des chances que j'arrache tout. Mais si on refaisait des plantations, l'année prochaine, il y a des chances que ce soit cette bête-là qui soit énorme. Ici, on voit une bête toute seule. Et on voit que, sensiblement, elle n'est pas plus grosse que celle qui est en association avec les tomates, ici. Alors, juste pour conclure, ici, là, tout ça, c'est la préparation de la culture pour l'année prochaine qu'on a préparée avec des différentes courges. Donc, ici, on voit des pâtis doux longs, des pâtis doux normaux. Donc, il y en a partout, en fait. On ne les voit pas bien. Mais il y en a vraiment tous les 50 cm. C'est un mélange donc de potiron, butternut. Alors, je n'arrive pas à y cadrer, là. On ne la voit pas bien. Il y a une énorme butternut. En dessous, il y en a un petit peu partout, là. Donc, je vous ferai le bilan, en fait, en poids des courges. Donc, là, cette parcelle fait 20 mètres par 5. Donc, ça fait 100 mètres carrés. Et je vais pouvoir vous donner le poids, en fait, précis, en courge sur une préparation de sol. Donc, là, en gros, on met de la paille, on couvre le sol avec la bâche, on revient repiquer les plants de potiron. Alors, quand c'est une friche, on peut directement coucher la friche et laisser ça tel quel en dessous la bâche. Et ça permet de préparer le sol pour l'année d'après, tout en faisant, à mon avis, on va sortir à peu près, je pense, facilement, 150-200 kilos de courge sur ces 100 mètres carrés. Donc, ben, suite au prochain bilan, là, pour la récolte des courges, je vais aussi peser un peu tous les plants de tomates une fois que je vais tout récolter, là. Donc, je vous donnerai les résultats pour une prochaine vidéo. Et sinon, ben, rendez-vous l'année prochaine pour les prochaines associations. La permane culture est un grand retour à notre vraie nature pour observer, collaborer avec l'environnement. Prendre soin de la terre, prendre soin de nous, écrire l'abondance, partager, se retrouver, donner la vie tout en temps. Alors, bien, nous rejoins vos idées, rêves, alors on prend la caisse à boutique pour créer un monde meilleur.